Jean-Layon Goldalgue, le secrétaire général, chef du service commun de gestion à l'ambassade de France à Dakar. Je suis en charge de tout ce qui est administration et finance dans cette ambassade. Moi j'étais officier, donc j'allais certainement terminer le colonel, et à un certain moment on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire ? Et je me suis dit, pour continuer ma carrière, pour servir l'État, la meilleure façon c'est de rentrer au ministère des Affaires étrangères, pour servir son pays avec un rayonnement international. Et bien voilà mon bureau, un vaste bureau, comme vous pouvez le constater, parce qu'évidemment nous avons quelques réunions que nous faisons ici en tant que chef de service. La carte administrative du Sénégal, mon bureau, mon poste de travail informatique. En tant que militaire où j'ai fait quelques conflits, comme la guerre du Golfe, les opérations de maintien de la paix, en ex-Yougoslavie notamment, avec les formations onusiennes, j'avais déjà par le biais des mutations, je dirais, un changement de vie. Et je voulais continuer, parce que je dirais que quand on y a goûté, c'est très prenant, tout le monde n'ose pas franchir le pas, mais lorsqu'on a l'occasion de partir à l'étranger, de s'adapter avec sa famille, et bien on se dit finalement, ça change quand même la vie. Donc c'est ce pas qu'il faut franchir, une fois qu'on a franchi, je vous assure, on y goûte et on aime. Rester à l'étranger, retourner en France, repartir, c'est quand même une variation de la vie qui permet de dire, on revient à la source et on repart. Donc chaque fois c'est un nouveau départ, une remise en question de soi-même. Et à mon avis, on reste encore jeune en faisant ce type d'action. Je dirais que le moment le plus important, c'est bien sûr lorsque tout est fait correctement, qu'on est satisfait, mais il faut souffler. Et là, il y a aussi des bons moments quand même, je dirais, avec le management de l'équipe, des temps de repos, des temps de détente, comme par exemple on est vendredi aujourd'hui. Dans mon service, on a décidé que le vendredi matin, vers 10h30, on se réunit pour prendre le café. C'est une fois par semaine. Mais ça, c'est un moment de détente, c'est agréable aussi. Ici, je n'ai pas d'objet vraiment. J'arrive le matin, la première chose que je fais, j'allume mon ordinateur, j'ajuste mes lunettes, et je regarde cette vue magnifique, une baie magnifique qui me ressource. Et quand j'ai trop de pression quelquefois, je vais sur le balcon et je regarde cette baie. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important pour dissiper, pour se remettre, pour se relancer.